coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du jeudi 5 novembre 2020 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32 allez c'est parti j'espère que vous allez toutes et tout bien alors pour ce tirage du jour du jeudi 5 novembre 2020 chiffre 5 donc le chiffre 5 c'est un très très bon chiffre donc c'est le chiffre dans la numérologie qui va nous parler de tout ce qui est libération vous allez vous libérer vous libérer pardon d'une situation vous allez avoir une certaine liberté vous allez enfin respirer vous êtes à prendre des bonnes nouvelles que vous attendez depuis un certain temps donc ça peut être dans le domaine sentimental professionnel financier ou même dans le domaine médical bien sûr donc il va y avoir un soulagement c'est vraiment un chiffre où on ça nous apporte de la liberté on va vraiment profiter de la vie on va pouvoir respirer on va enfin soupirer de tout ce qui est enfin se libérer et c'est vraiment se remettre bien dans une situation ou plusieurs situations qui étaient vraiment négatives donc là vous repartez avec ce chiffre 5 dans la dans le positif d'accord c'est aussi une un chiffre où on vous demande de vous occuper de vous de de prendre soin de vous donc c'est vraiment on vous demande avec ce chiffre 5 c'est tout ce qui est lié aussi à la beauté à vraiment se s'occuper de soi même d'accord concernant la planète associé à ce jeudi donc c'est la planète jupiter la planète jupiter c'est tout ce qui est lié au travail à l'expansion par rapport au travail donc ça peut être des bonnes nouvelles concernant pour celles et ceux qui cherchent un emploi peut-être une période de chômage qui pour certains et certaines était assez longue et hop comme par magie ce chiffre 5 pour ce jeudi va vraiment vous libérer vous allez peut-être recevoir un mail un coup de fil un texto qui va vous annoncer ou un courrier qui va vous annoncer ça y est c'est bon pour pour le poste ou pour voir il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à cette journée de 5 novembre 2020 d'accord allez on y va c'est parti on va procéder à la coupe au berck on a la dame de carreau et on a l'as de pique alors là on va nous parler de travail on parle de signature comme je vous le disais on a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est signature mais associé à cette dame de carreau on vous dit de ne pas signer n'importe quoi donc le poste comme je vous disais vous allez enfin pour tout ce qui est signature de contrat pour celles et ceux qui souhaitent qui recherchent depuis un certain temps un travail on vous dit faut pas non plus vous donner à 2000% admettons on peut vous proposer vous avez demandé un 30 heures ou un 35 heures je vous donne un exemple pourquoi il faut faire attention à cette dame là ça peut être une responsable ça peut être une future patronne une future responsable qui va essayer peut-être d'abuser par rapport à vous alors admettons vous avez signé pour 30 heures et en fin de compte vous en faites 35 donc il faudra bien regarder ce que vous signez de ne pas vous faire avoir parce que il ya cette dame là qui surveille qui est là qui est vraiment pas bonne d'accord alors ça peut être aussi une collègue pour celles et ceux qui sont déjà actuellement en travail et on va peut-être vous proposer une élévation professionnelle donc et vous allez être augmenté vous allez évoluer et peut-être que ben justement vous allez avoir des collègues ou une collègue ça serait plutôt féminin qui sera pas content qui va essayer peut-être vous mettre des bâtons dans les roues voilà d'accord donc soyez prudents à ce que vous signez d'accord ne signez pas bêtement non plus un contrat et ne soyez pas on va dire trop gentil et trop trop gentil ou trop gentil d'accord là on parle d'un valet trèfle le valet trèfle c'est quoi c'est qui c'est juste simplement un homme ou une femme qui soit plus jeune que vous en âge ou sinon qui a qui a le même âge que vous un petit peu plus âgé à quelques années près et on nous parle que c'est un homme ou une femme qui s'habille bien qui s'apprête bien qui se coiffe bien qui a des beaux habits qui est propre sur lui qui est vraiment vraiment élégant ou élégante vraiment elle s'entretient où il s'entretient d'accord donc ça peut être un prétendant ou c'est quelqu'un que vous connaissez mais là ça nous parle vraiment que quelqu'un que vous connaissez que vous aimez pas vraiment bien d'accord on va regarder derrière ce que ça donne peut-être que vous êtes en discussion avec un homme plus jeune que vous un peu ce côté homme ou femme enfant d'accord un homme ou une femme d'accord vous les voyez bien yes allez hop c'est parti mon kiki oh bon bon alors tous les cas on vous confirme que c'est un homme qui a du caractère ah bon la dame de carreau elle est là alors nous avons donc peut-être pour certains et certaines là on reste dans le domaine sentimental peut-être que vous allez de rencontrer soit un homme plus jeune soit un homme plus âgé ok peut-être que l'homme plus jeune ou ce côté un peu plus jeune en âge ou à ce côté immature homme ou femme vous inversez messieurs peut-être lui est célibataire et vous en vous discutez avec un autre qui est peut-être avec quelqu'un la genre qui soit en triangulaire à me marier etc etc ou femme mariée vous met à votre sauce messieurs et là on vous dit qu'il y aura peut-être un choix d'accord donc ou ça peut être le même homme ou la même femme soit que c'est un homme qui est plus jeune mais un peu ce côté immature mais qu'à en tous les cas du caractère d'accord quoi très homme de caractère ou femme de caractère on nous parle qu'il est peut-être en couple ou vous êtes en discussion avec deux hommes ou deux femmes et un et vous dit qu'il est seul bien en fin de compte il avait quelqu'un d'autre ça peut être ça aussi mais qui voit une femme à l'étranger qui a peut-être des origines étrangères ou qui habite dans une autre région où cet homme là est peut-être de passage sur en grande ville par rapport à vous et voilà il y a un menteur ou une menteuse dans ces deux hommes là pour moi d'accord je le prends comme ça d'accord mais pour l'instant ça vous pose pas de problème parce que j'ai quand même ce set de pique qui nous annonce avec certitude donc c'est confirmé il a bien quelqu'un donc là pour l'instant ça vous ne pose pas de problème peut-être que par la suite ça vous posera problème quand il vous dira vous allez peut-être apprendre la vérité donc vous allez peut-être vous diriger avec cet homme là le premier ou la femme la première on nous parle après sur du retard d'âme de coeur donc peut-être des nouvelles sur du retard où ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles de votre fille de votre meilleure amie votre soeur vous allez en avoir rapidement d'accord et là on parle de projet déplacement de joie de joie inattendue peut-être vous mesdames à partir de la cinquantaine en tous les cas il y a du bonheur qui arrive pour vous pour ce jeudi 5 novembre 2020 il y a quelque chose de très intéressant concernant un petit déplacement peut-être un petit rendez-vous galant pour vous mesdames à partir de la cinquantaine ça peut être vous ça peut être pour votre maman qui est peut-être seule veuve divorcée puis elle a ce projet de rencontrer quelqu'un en tous les cas je lui souhaite vous voyez il y a vraiment on a vraiment l'as de pique et pas très loin donc là on a des nouvelles des nouvelles d'une maman donc là mais qui a peut-être envie de refaire sa vie ok allez je remets bien les cartes hop on y va c'est parti la première carte oh on a de la réconciliation donc la set de coeur nouveau départ nouveau projet nouvelle relation ça peut être aussi la carte de la réconciliation un ex qui revient avec ce valet trèfle c'est confirmé ça peut être aussi la la naissance d'un bébé je croise les doigts pour une certaine personne qui se reconnaîtra qui m'a envoyé un message tout à l'heure que je n'ai pas répondu d'ailleurs ouh vilaine oléana mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui c'est vrai donc mille excuses ma belle tu te reconnaîtra mais tu m'envoies un petit message pour me tenir au courant dans tous les cas là on nous annonce la grossesse donc là ça serait génial donc là ça peut être une grossesse bien sûr pour celles et ceux qui souhaitent avoir ok un bébé on nous parle d'inquiétude de tracas ça vous tracasse alors ça peut nous parler aussi de nouvelles relations on vous dit vous êtes inquiète par rapport à cette nouvelle relation vous êtes inquiète concernant cette réconciliation ou vous êtes inquiète parce que vous souhaitez avoir un bébé et vous avez peur que ça ne marche pas là on nous parle d'inquiétude de stress de tracas c'est le but de pique c'est tout ce qui est physique ou psychologique ça peut être dans le domaine de la grossesse j'en parlais tout à l'heure peut-être pour certains et certaines vous avez du mal à avoir un enfant et ça vous stresse il faut d'accord il faut vraiment se se poser je sais que c'est pas évident je suis passé par là donc vous inquiétez pas donc je connais le sujet donc je sais que on angoisse on angoisse donc il faut vraiment se lâcher d'accord donc ça c'est une petite aparté pour certains et certaines qui ont des soucis avoir des enfants là on voit que c'est que le bébé est là il est en dominance d'accord c'est la carte dominance donc le bébé sera là mais on voit qu'il y a des inquiétudes chose qui est normale pour d'autres donc c'est vraiment projet nouveau départ mais il y a des inquiétudes quand même on a l'impression que vous avez peur de vous lancer peur de vous lancer sur quoi peut-être de cette nouvelle relation ou carrément de cette réconciliation d'accord un nouveau départ chose qui est normale on vous parle peut-être que justement cette personne vit loin de vous dans une autre région et peut-être qu'il vous demande d'aller leur vous rejoindre ou c'est peut-être un un nouveau départ qui vous tracasse un nouveau déménagement un nouveau changement de vie il y a peut-être là aussi des tout ce qui vous tracasse concernant l'argent mais il n'y a pas de problème pour celles et ceux qui se tracassent aussi pour l'argent on vous dit il n'y a pas de problème l'argent arrive pour certains et certaines et grâce à cet argent vous allez pouvoir avoir un changement de vie pour vous et bingo on a l'as de trèfle donc c'est un magnifique tirage pour l'instant donc il y a juste ce petit stress là ce 8 de pique qui nous agace un petit peu mais ce n'est il est vraiment dominé par cet as de trèfle qui est à côté donc il n'y a vraiment pas de problématique c'est juste et ça sera juste passager on a la réussite, réussite financière, réussite professionnelle, réussite sentimentale et réussite dans tout ce qui est médical et aussi par rapport pour avoir un bébé d'accord ? on nous parle de colère donc il y a aussi une colère qui va arriver pour certains et certaines il y a des angoisses, colère concernant l'argent là ça joue au yo-yo dans votre tête pour certains et certaines un coup ça va, un coup ça va pas, un jour vous allez bien, un jour vous allez pas donc là il y a peut-être une colère que vous attendez ça peut être une colère concernant aussi pour certains et certaines concernant le travail je vous ai dit tout à l'heure, faites attention, ne signez pas n'importe quoi peut-être que, en plus c'est peut-être le jour de la paye pour demain pour certains, puisqu'on est les 5 donc vérifiez bien votre salaire il manquerait peut-être tout ce qui est heures supplémentaires ne signez pas n'importe quoi vous allez ravoir de toute façon vous allez pousser votre gueulante et vous allez récupérer cet argent là, d'accord ? on nous parle de fils, de meilleur ami ou de votre frère il y a peut-être une histoire d'argent il va peut-être vous parler de ça, en tous les cas il y a des nouvelles on nous parle des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui a des sentiments là pour l'instant tout se passe bien dans le domaine sentimental homme bienveillant, homme qui prend soin de vous homme qui a vraiment des sentiments qui vous protège, ça peut être des nouvelles de votre papa d'accord ? on nous parle des nouvelles en texto en messagerie, par courrier, par mail, par texto donc là il y a de la communication on nous parle de tout ce qui est vous allez peut-être recevoir aussi un courrier concernant tout ce qui est d'ordre médical un médecin, des nouvelles de votre médecin ça peut être des nouvelles aussi par courrier tout ce qui est juridique tout ce qui est procédure et on nous parle que c'est bien vous donc vous pouvez aussi pour certains mesdames ou messieurs vous inversez messieurs on nous parle aussi également de tout ce qui est vous pouvez aller voir votre médecin d'accord ? suite peut-être à un courrier mais pour moi ce n'est pas méchant ok ? on va faire un... on va faire les associations de cartes et après je vais recouvrir j'ai juste recouvrir le but de pique et la colère c'est tout allez on y va qu'est-ce qu'on a ? on a 3-7 donc 3-7 c'est tout ce qui est lié aux douleurs donc il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse donc peut-être pour certains une nouvelle relation une réconciliation la peur de ne pas être enceinte la peur d'un nouveau départ donc ça c'est normal mais 4-7-3-7 c'est des bonnes nouvelles donc je vous le dis on croise les doigts pour certains et certaines ça va aller ensuite j'ai quoi ? j'ai que 2 rois j'ai que 2 valets j'ai qu'un... non j'ai que 2 valets 2 rois 1 dame ok ? j'ai quoi d'autre ? j'ai 2 10 j'ai qu'un 9 et j'ai qu'un 8 ok allez on y va on va recouvrir le 8 de pique alors 8 de pique et le 7 de carreau allez 8 de pique bon bah il y a une femme pas bonne il y a une femme pas bonne il y a quelque chose qui vous tracasse concernant une femme pas bonne autour de vous ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être dans le domaine sentimental et ça peut être dans le domaine familial vous mettez bien sûr à votre sauce c'est une femme qui a des soucis de santé ou qui a des problèmes psychologiques ok ? on nous parle de colère mais la colère atténue avec le 8 de coeur il est vraiment atténué donc c'est une petite colère passagère il y a vraiment quelque chose d'inattendu il y a quelque chose que vous attendez ça peut être une somme d'argent mais les choses vont anticiper vous allez anticiper grâce à cette colère qui va avec ce 8 de coeur ça va être vraiment inattendu donc peut-être qu'il y aura peut-être une erreur sur votre salaire sur quelque chose sur une facture vous allez pousser votre gueulante et les choses vont s'arranger d'accord ? bon c'est plutôt génial ça allez on y va on va faire avec le sentimental pour cette journée du jeudi 5 novembre 2020 allez c'est parti alors j'annonce oui pendant que j'y suis que je vais continuer dès demain les tirages parce que j'ai eu un message de Miss Angélique je n'ai pas répondu encore donc Miss Angélique elle va se reconnaître puisqu'elle m'a demandé par email donc oui de faire la suite des valets des 10, des 9, des 8 et des 7 dans le jeu de 32 donc je commence dès demain puisque là j'aurais plus de signes à faire quoique j'ai encore le signe du Sagittaire que vous allez avoir tout à l'heure mes amis Sagittaires ne vous tracassez pas vous allez avoir votre vidéo tirage sentimental et général pour ce mois de novembre donc c'est vous les derniers mais ça sera vous les premiers pour le mois de décembre 2020 d'accord ? donc vous l'avez tout à l'heure donc oui je disais vous allez avoir tout ce qui est les tirages la suite comme ça je vais finir je vais finir tous jusqu'à dimanche comme ça je serai tranquille vous aurez tout des as jusqu'au 7 d'accord ? ok on y va donc tirage du jour pour ce jeudi 5 novembre 2020 j'ai du mal à le dire pour le sentimental on nous parle de fatalité et de culpabilité donc là ça nous parle là pour certains il y en a qui peuvent annoncer une rupture il y en a qui peuvent s'emporter et dire bon je te quitte j'en ai marre parce qu'il y a eu des reproches il y a eu des accusations là on vous culpabilise là ça peut être votre mari il y a des embrouilles et là il y a une situation de fin là vous en avez marre il y en a pour certains vous en avez marre donc il y a peut-être une séparation on va regarder ce que ça donne avec le tirage en croix allez hop hop on va voir si ça ressort et là il y a pour certains il y en a qui il y en a qui en ont même mal à la tête ouais pour certains parce qu'ils en ont marre là ça les tracasse on a le miroir magique donc le miroir magique enlève toutes les cartes négatives c'est la carte la plus forte dans l'oracle des miroirs donc là quoi qu'il arrive dans ce tirage s'il y a des cartes négatives elles sont envolées d'accord elles sont atténuées donc parce que le miroir magique ça enlève tout ce qui est négatif on nous parle de maison on nous parle d'argent on nous parle de réunion on nous parle de projet bon bah c'est bien on nous parle de famille bon bah c'est bingo ça c'est plutôt pas mal bon là il y a la projection projection avec le miroir magique en plus vous êtes protégé on a un compromis et une réconciliation alors ça va nous parler pour le retour d'un ex concernant une trahison vous avez été trahi alors ça peut être dans le domaine aussi familial il y a eu de la jalousie ça vous a miné concernant la santé et on nous parle sur du retard d'accord et sur du retard il y a bien le retour d'un ex le passé qui revient pour certains et certaines personnes et ça nous parle d'un homme un homme qui a peut-être pris ses distances et il y a les projets qui se remettent en place et le travail bon bah c'est bingo on est bien allez on y va mes amis célibataires on nous parle de maison de foyer donc là il y a une rencontre qui va se faire pour vous mes amis célibataires alors ça sera une personne bien sûr qui sera propriétaire ou qui aura le projet de s'acheter une maison avec vous ça commence plutôt pas mal on vous dit quand même comme la carte d'argent est en contre on vous dit quand même de faire attention à l'argent faudra pas trop dépenser faudra discuter des projets on voit la carte de la réunion vous voyez on a la discussion on voit cette table avec ces petites personnes là on se réunit donc là il va y avoir soit qu'il y a eu des problèmes d'argent ou il y a des problèmes d'argent donc c'est peut-être pas le moment de se faire des projets projets il va falloir régler ces problèmes d'argent ce n'est pas méchant on nous parle de projet de rêve donc peut-être que c'est un rêve d'acheter une maison mais en tout cas mes amis célibataires moi je vous vois il y aura même le futur famille futur maison donc là ça va se finir en famille là c'est un très très beau tirage d'avenir concernant mes amis célibataires il y a bel et bien une rencontre il y aura des projets de maison il y aura afin d'acheter une maison il faudra faire attention la seule chose négative à faire attention à ne pas trop dépenser à mettre de l'argent de côté vous allez en discuter d'accord on vous parle de projet donc les projets vont se réaliser pourquoi pas les projets de réaliser votre propre famille donc famille bébé etc si pour celles et ceux qui sont en âge d'avoir des bébés qui souhaitent avoir des bébés en tous les cas vous êtes protégés d'accord donc point de vue famille de son comté ou la vôtre vous serez très bien accepté c'est un magnifique tirage ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un pardon on vous dit peut-être que cette personne est déjà propriétaire peut-être qu'il désire que vous vivez avec lui ou avec elle on vous dit quand même de faire attention aux dépenses peut-être que vous avez rencontré un homme ou une femme qui dépense un petit peu trop ça vous met peut-être un petit peu mal à l'aise et on vous dit que ça va vous allez discuter d'accord on vous dit qu'il y aura des projets avec cette personne là avec qui vous êtes et on vous dit que vous allez peut-être créer votre propre famille en tous les cas vous serez très bien accepté par la famille il y a le miroir magique que des bonnes nouvelles vous êtes protégé d'accord ensuite pour celles et ceux ou vous qui sont en couple et que tout va bien on nous parle de projet maison peut-être que vous êtes déjà propriétaire mais vous voulez peut-être racheter quelque chose ou vendre votre maison pour racheter mais on vous dit que là de faire attention à l'argent peut-être que vous avez mis de l'argent de côté mais peut-être pas encore assez pour réaliser votre projet à deux et on vous dit que c'est en pleine discussion vous parlez vous êtes un couple qui parle il n'y a aucun souci on vous dit qu'il y a vraiment ce projet là qui va se mettre en place et on vous dit que la famille sera au courant et il n'y aura pas de soucis et vous êtes protégé avec ce miroir magique ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer que la situation est un petit peu catastrophique même un peu beaucoup pour certains et certaines ça va nous parler bon bah de divorce on nous parle de tout ce qui est immobilier vous allez récupérer mais ça va peut-être un peu coincer entre les couples qui veulent divorcer concernant l'argent on vous dit de discuter pour moi les choses vont s'arranger grâce à cette discussion vous allez pour moi récupérer l'argent peut-être pas ce qu'il vous souhaitez mais vous récupérez quand même on vous parle qu'à par la suite grâce à cet argent et à la discussion vous allez faire réaliser vos projets et on vous dit qu'il n'y aura pas de soucis la famille sera d'accord il n'y aura pas de contradiction la famille acceptera comprendra que vous voulez divorcer et vous serez protégé d'accord ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire on vous dit qu'il y aura des projets de vous mettre ensemble soit déjà que la personne a déjà sa maison mais peut-être que c'est le projet justement d'acheter une maison avec vous ça sera votre projet à vous deux on nous parle qu'il faudra faire attention à l'argent ce n'est pas méchant il faudra mettre de l'argent de côté faire des économies on nous parle de beaucoup de discussions vous êtes en discussion par rapport à ces projets-là la carte des rêves est là et pourquoi pas le projet peut-être de créer votre propre famille si vous êtes en âge bien sûr de revoir des enfants ou si vous simplement vous êtes en famille recomposée et acheter une maison plus grande pour que tout le monde puisse vivre ensemble ça ça serait génial et en tous les cas vous êtes protégé c'est un magnifique tirage ensuite pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex ben là c'est carrément c'était pour vous tout à l'heure on l'a dit il y a une réconciliation on l'a vu tout à l'heure aussi dans le jeu de 32 il y a la carte du compromis par contre la personne peut-être qu'elle vous a trahi alors trahison c'est mensonge infidélité etc etc on vous dit que ben justement vous allez vous revoir peut-être le projet de se remettre ensemble on vous dit peut-être qu'aussi c'était un sujet qui fâchait entre vous deux à l'époque peut-être que la personne dépensait trop et c'est peut-être aussi peut-être vous qui était parti ou lui qui était parti parce qu'il n'arrivait pas à gérer on vous dit que vous allez commencer à négocier à discuter sérieusement remettre les projets en place et reconstruire votre propre famille que vous avez déjà depuis que vous avez connu depuis un temps et on vous dit que vous êtes protégé bon ben c'est un magnifique tirage ça vous voyez quand c'est clair et précis ça va plus vite allez on fait monsieur le béline allez c'est parti mon kiki allez tirage du jour du jeudi 5 novembre 2020 oh regardez il y a des projets de mariage il y a une belle union là il y a une belle union des projets de mariage c'est génial ça c'est génial allez petit tirage en croix avec monsieur le béline hop on a la carte des honneurs ça c'est génial alors ça c'est vous waouh on a l'élévation en réponse on a un appui quelqu'un de proche de vous oh on a un homme ou une femme waouh génial on a les honneurs concernant une procédure par contre il y aura de la discussion vive vous pouvez vous en porter mais c'est concernant un procès les honneurs sur un procès vous avez la réussite et vous avez le bonheur mais par contre ça sera peut-être un petit peu retardé alors vous gagnez alors vous pouvez avoir une décision de justice d'accord qui sera très favorable pour vous parce que quand vous avez ça et ça la réussite le bonheur par contre on vous dit sur du retard vous récupérerez l'argent peut-être pas tout d'un coup mais là il y aura une autre partie peut-être là et une autre partie par la suite dans tous les cas ça vous amènera la paix et la sécurité donc ça c'est génial un très beau dot deck et là on nous parle juste simplement ça va être vite fait bien fait aussi également ça nous parle d'un homme ou d'une femme un petit peu jalouse que peut-être que si vous venez de rencontrer une personne qui est peut-être un petit peu jalouse ou jaloux mais qui a un fort caractère on vous annonce avec bénéfique que ça peut être comme elle est en contre mais elle est quand même puissante c'est la carte la plus forte la personne que vous allez rencontrer elle a du caractère en tous les cas on vous dit que vous allez très bien vous entendre vous serez comme si vous vous connaissez comme si vous étiez frères et sœurs vous n'avez même pas besoin de parler vous regardez vous complétez et on vous dit que vous avez une belle réussite avec cet homme ou cette femme là et on vous dit que c'est bien vous donc c'est ok mais il y a du caractère là il y a du caractère je vais en recouvrir une ici pour voir ce que ça donne ah ouais ouais là mais la personne vous aime c'est bénéfique c'est une très belle relation et la personne s'entraînera bien avec vos amis votre famille ouais vous avez les honneurs donc c'est pas méchant c'est de la jalousie mais on va dire positive c'est pas de la jalousie négative mais il aura un fort caractère ça c'est génial enfin génial oui il faut du caractère enfin moi j'en ai moi faut pas bien me titiller ça c'est sûr mais j'en ai ne vous inquiétez pas allez c'est parti tirage du jour du jeudi 5 novembre 2020 allez hop hop on a le courroux on a le courroux on a une colère l'emportement il y a quelque chose concernant une personne concernant peut-être une personne qui est bien habillée qui habite la ville qui prend soin de soi enfin qui est qui ce n'est pas la personne qui va s'habiller en jogging vous voyez elle est vraiment elle est de la ville vous voyez il y a vraiment et alors soit que c'est vous qui vous emportez par rapport à cette personne là ou c'est cette personne là qui s'emporte par rapport à vous alors ça peut être dans le domaine du travail comme si là vous voyez il y a une différence une différence vous 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 pouvez pas vous alors si c'est dans le travail comment on peut dire ça vous voyez vous vous êtes sain vous faites votre boulot et la personne elle a besoin avant de mettre sa blouse avant de se mettre en place elle a besoin de de se remaquiller elle a besoin de vraiment bon après je critique pas et vous avez des personnes c'est bien de prendre soin de soi mais là ça là je sais pas il y aura un moment où vous allez pour certains et certaines c'est un tirage général ça va vous agacer alors ça peut être dans le boulot ça va vous agacer vous êtes différent ou différente l'une de l'autre mais ça me parle plus du côté féminin et là on parle de la tempérance donc de tempérer les choses et on vous dit avant de vous emporter faites une prière parce que je pense que la personne de la ville elle va aussi avoir du tempérament alors je dis pas que les gens de la ville voilà sont comme ça non rien à voir mais ces côtés vous savez on a toujours différencié c'est dommage parce qu'on est tous pareils mais la ville la campagne enfin moi je suis de la campagne je suis normande mais moi je suis quelqu'un de simple bon je peux être coquette mais là c'est au boulot vous voyez c'est un truc tout bête c'est je sais pas c'est physique vous voyez mais c'est marrant je rigole parce que ça va vous agacer mais la personne en face de vous aura du tempérament bon après c'est pas méchant mais ouais il y a il y a une différence c'est vous comprenez pas et elle elle vous comprend pas d'accord je fais quoi je vais faire un tirage en croix allez j'ai envie parce qu'il est 25 ouais allez un petit tirage en croix ça change pour chacun allez chacun chacun on a quelqu'un qui pense à vous et qui a des projets avec vous bon c'est plutôt génial on a le légiste on a l'avocat on a l'eau on a encore le courroux hein j'adore cette carte parce que c'est c'est je sais pas j'adore je sais pourtant c'est la colère c'est l'emportement mais il y a quelque chose qui vous agace par rapport à une personne c'est la carte où il y a quelque chose qui vous agace mais c'est pas méchant méchant c'est physique c'est voilà alors on a la carte du légiste donc la carte du légiste c'est l'avocat et derrière on a la justice donc on a bien une procédure en cours pour certains concernant des personnes qui auront des propos contre vous donc peut-être je pense enfin là je vous ai dit vous allez gagner concernant une procédure mais faites attention la personne qui va perdre aura des propos méchants contre vous c'est une personne peut-être du signe d'air d'accord on vous dit de faire attention et vous allez vous emporter vous voyez c'est pour ça il y a de la colère il y a la personne de la ville et vous voyez elle aura des propos contre vous vous voyez il y a une histoire on cherche on cherche la petite bête on vous cherche et comme on sait apparemment vous avez du tempérament donc là on nous parle de chute donc là on vous dit chute c'est pas la chute 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 c'est la chute donc si vraiment vous vous emportez calmez-vous on vous demande de vous calmer d'accord parce que ça peut aller très loin quand même donc zen d'accord et là on nous parle d'hommes de robe et hommes méchants mais hommes de caractère donc là pour moi l'homme d'Europe c'est tout ce qui est à la base de la carte c'est tout ce qui est lié à l'avocat la magistrature etc mais là j'ai l'impression que là il y a un avocat à vous qui va vous aider peut-être un homme concernant des propos alors ça peut être une histoire de professionnel il y a eu des disputes des chamarilles on vous a cherché on a eu des paroles voilà et on vous dit de vous calmer je pense que votre avocat va dire écoute zen zen c'est toi qui va gagner donc ne réponds pas parce que sinon ça va vous amener à la chute d'accord et éventuellement dans le domaine sentimental on nous parle que vous pouvez rencontrer un homme qui est tout ce qui est en uniforme un homme tout ce qui est en rapport avec la police un avocat un militaire un homme de loi en tous les cas qui qui n'a pas sa langue dans sa poche d'accord et qui est c'est un homme qui a quand même un sacré caractère d'accord et qui peut s'emporter très vite on l'a vu dans le jeu de Béline on avait le despotisme c'est une carte qui est quand même assez forte aussi dans le jeu de Béline qui nous parle d'emportement qui est jaloux voilà et on vous dit que il ne faudra pas tenir le titiller non plus d'accord et vous non plus donc ça peut être quand même assez costaud donc si c'est dans le sentimental il peut bel avoir une histoire d'amour qui arrive mais tenez-vous les filles tenez-vous les mecs parce que là ça va être waouh il ne se laisse pas faire ou elle ne se laisse pas faire mais ça c'est son métier qui est comme ça vous voyez c'est son métier il a une prestance il a du caractère ou elle a une prestance elle a du caractère est-ce que c'est par rapport à son métier si c'est dans le domaine sentimental et si c'est dans le domaine juridique c'est une personne qui vous défendra d'accord mais qui va vous calmer parce que vous aussi vous n'allez pas vous laisser faire d'accord je vais recouvrir la chute parce qu'on est quoi 28 minutes ça va comme c'est un petit tirage en croix voilà espérance donc vous voyez si vous vous calmez on vous espérait et on vous dit quand même c'est un sage avis donc zen tranquille ne répondez pas d'accord donc voilà les amis j'espère que ce tirage en tous les cas du jour vous aura parlé pour ce jeudi 5 novembre 2020 on se retrouve dès demain pour votre tirage du vendredi 6 novembre 2020 juste après je vais vous faire vous allez avoir sur l'écoute 21h je pense ouais 21h par là votre tirage pour vous mes amis sagittaires un tirage général et sentimental en même temps ça sera sur la même vidéo et je commencerai le mois prochain par vous mes amis sagittaires chose qui est normale puisque vous avez été les derniers je m'en excuse et on se retrouve demain ouais demain ok et dès demain je vous ferai à partir de demain après midi je vous ferai je commencerai les vidéos la suite des valets des 10 des 9 des 8 et des 7 et je ferai ça je vous le redirai plus tard je ferai peut-être un petit live mais vraiment petit enfin je sais pas parce que je dois faire aussi le live du concours j'ai pas eu le temps et ça promis je vais le faire mais je pense que je vais le faire à mes 40 000 abonnés mais ça je vous en reparlerai plus tard pour le concours pour comment voir comment vous pouvez faire pour vous inscrire donc je vais mettre ça en place pour les 40 000 abonnés mais je ferai peut-être avant les 40 000 abonnés je ferai un petit live concernant je vous en avais parlé concernant tout ce qui est numérologie à faire chez vous tout simple avec le tirage du jour d'accord et ça ça sera à faire le tirage du jour quand je le ferai tous les jours et je vous dirai ce que vous devez faire d'accord et ça sera votre petit tirage à vous tous les jours il y aura un petit truc en plus mais ça sera par rapport à vous voyez mais je dis pas tout d'accord enfin vous avez compris pourquoi lol je vous embrasse je vous fais plein de gros bisous on se retrouve dès demain ciao ciao bye 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 ciao ciao – Sous-titrage FR 2021